Salut tout le monde et joyeuse fête de la musique tout le monde ! J'ai une question pour vous, est-ce que vous aussi vous sentez ce petit air de vacances qui inonde nos rues depuis quelques jours ? Il fait beau, il fait chaud et ce soir on sera tous réunis pour fêter la musique autour d'artistes connus ou qui commencent à se produire. Et aujourd'hui comme c'est un jour spécial, c'est vous qui avez fait la chronique, on vous écoute pourquoi il faut fêter la fête de la musique. Pour faire voir que la musique existe et que tout le monde l'aime. Je pense qu'il va y avoir plusieurs représentations dans divers quartiers de la Ciota et puis bon c'est une occasion d'apporter un peu de gaieté, de voir des genres différents de styles de musique. On peut connaître des groupes, il y a une ambiance tout ça et puis sortir en famille ou avec des potes c'est cool, ça fait une sortie, une balade tout ça. Des balades, découvrir des groupes, les vacances quoi. Et avant de continuer dans la joie, je voudrais rendre hommage à vous tous, tous ceux qui vont se lever tôt le matin ou qui vont travailler tard ce soir et qui vont passer une dure nuit avec tout ce bruit. Ceci est votre délicace. J'y vais pas parce qu'il y a trop de monde. Moi le monde ça me stresse. Malheureusement je vais pas à la fête de la musique parce que je travaille dans un restaurant le soir. Je travaille sur les marchés et je vais pas à la fête de la musique parce que le matin je me lève à 4h du matin. Voilà, dommage, sinon j'irais bien faire la bringue avec les jeunes. Désolé pour ce soir, on essayera de pas vous réveiller mais c'est pas gagné. Sinon pour tous les autres, la question était pourquoi aller à la fête de la musique ? La fête de la musique c'est un côté finalement festif, un peu généralisé, donc du coup un peu institutionnel, c'est un peu une institution maintenant. C'est une occasion finalement un peu gratuite de faire la fête tous ensemble avec finalement tout l'espace public qui est pris, qui est offert à ça et pas juste restreint à eux et du coup après peut-être que c'est un peu rébarbatif pour certains, je sais pas, mais c'est l'occasion de découvrir des choses aussi. Voilà, je pense que c'est le côté festif avec tout le monde ensemble et dans un espace public qui est vraiment ouvert pour ça quoi, donc ça c'est chouette. Ben on aime bien la fête de la musique pour l'esprit festif. Entre amis, oui, en famille, avec qui on veut. Donc du coup on s'amuse partout, dans toutes les rues. On s'amuse, on boit, on rigole. Moi j'aime bien la fête de la musique, ça me permet de m'ambiancer et la fête de la musique c'est sacré. Pour fêter l'arrivée de l'été, pour aller manger un bout. Pour rencontrer des gens. Éventuellement en brancher deux, trois donsesses. On s'éclate bien quoi. Et à la fête de la musique, il y a de la musique et on danse. Ben parce que c'est bien de danser. Et oui, danser, rire, s'amuser, être réunis dans toute la vie, ville, c'est le but de la fête de la musique. Je tiens à remercier les chroniqueurs du jour, Nicolas, Gwendoline, Julie, Julien, Nathalie, Pierre, Sofienne, Jeff et tous les autres. Et rappelez-vous que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. La fête de la musique c'est bien, pas la peine de rajouter le sang des sirènes des pompiers. A demain.